Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le Canada. Et cette semaine, on va parler du premier emploi au Canada. Je vais vous partager mon expérience. Mais avant de commencer, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques semaines. J'ai grandi dans un petit village en Ardèche, dans le sud-est de la France, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein de ressources. Que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada, ou que vous ayez prévu des vacances au Canada, vous trouverez plein d'informations utiles sur mon blog. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je partage ma vie au quotidien en français à Toronto. Alors aujourd'hui, on va parler de mon expérience, de comment j'ai trouvé mon premier boulot en arrivant à Toronto, avec un anglais qui était vraiment très limité. Parce que dernièrement, je reçois beaucoup de questions de personnes qui veulent tenter l'aventure dans une province anglophone, mais qui ont peur en fait, parce que leur niveau d'anglais n'est pas suffisant au niveau professionnel. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon expérience, puisque si vous êtes là depuis un petit moment, je l'ai dit plusieurs fois, quand je suis arrivée à Toronto, mon anglais était vraiment au minimum. J'étais vraiment très très loin du niveau d'anglais que j'ai là, et que vous pouvez entendre de temps en temps dans les vlogs. C'est vrai qu'on m'entend plus parler français qu'anglais, mais en tout cas maintenant je suis très très à l'aise. Et je comprends tout à fait que ça fasse peur de se dire qu'on va se lancer dans l'aventure, en arrivant dans une ville où on ne maîtrise pas très bien la langue. Moi c'est ce qui me plaisait. Moi c'était vraiment un de mes défis, parce que je voulais apprendre l'anglais. Donc je sais que c'est un peu une perspective aussi différente, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont choisir une province anglophone, parce que c'est plus simple pour avoir la résidence permanente s'ils veulent rester plus longtemps. Peut-être que suivant aussi le domaine où vous travaillez, vous voulez vous diriger vers une province, où par exemple votre domaine est plus présent, et c'est une province principalement anglophone. Donc je sais que les raisons peuvent être différentes sur le choix de destination. Moi c'est vrai que c'était... Ce côté-là, c'est pas que ça ne me faisait pas peur, mais en tout cas je le prenais vraiment comme une aventure. Je voulais me débrouiller en anglais, je voulais voir ce que ça allait faire de me retrouver comme ça, à pas trop savoir ce qui se passait autour de moi. Je pense que j'avais quand même sous-estimé ce que ça peut être, parce que c'est vrai que dans l'île professionnelle, c'est quand même plus compliqué que juste de galérer à communiquer avec des gens en dehors du boulot. Mais c'est aussi un des meilleurs accomplissements ici, c'est de maintenant être capable d'avoir des conversations, d'être arrivé à un point où je suis plus fatiguée quand on parle anglais. C'est aussi une des étapes quand on débarque dans un pays où on doit apprendre la langue, c'est qu'on a des fins de journée où on se dit mais je ne peux plus entendre parler anglais, je ne peux plus entendre parler espagnol, je ne peux plus entendre n'importe quelle langue que vous appreniez, parce que c'est épuisant et ça demande beaucoup plus d'effort à notre cerveau. Ceci dit, je voulais vous partager mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, les conseils que je peux avoir, qui j'espère pourront vous aider. Avant de vous raconter mon histoire, je veux aussi vous rappeler que quand on décide de partir dans un pays où on ne parle pas très bien la langue, parce qu'on veut s'améliorer ou c'est vraiment un défi personnel ou même professionnel, parce que je sais qu'il y en a qui viennent aussi ici parce qu'ils veulent évoluer dans leur carrière en France et que venir passer un an ou deux ans ici, ça va leur permettre d'être bilingues et c'est quelque chose qui est important dans leur emploi en France, en tout cas dans leur domaine en France ou ailleurs, suivant le pays où vous venez. Mais il faut garder en tête qu'il va vraiment falloir être patient parce que ça prend du temps de s'améliorer, ça demande énormément d'énergie, énormément d'investissement et qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. De toute façon, je pense que la patience, c'est le maître mot dans l'aventure de l'immigration, mais dans ce cas-là en particulier, parce que c'est possible qu'au bout de quelques mois, vous ne soyez pas au niveau que vous aviez espéré. Et ça, j'ai eu des conversations autour de moi avec des gens qui sont là aussi depuis un moment et qui se disaient, c'est vrai qu'au bout de tant de temps, je pensais vraiment être plus à l'aise. Mais en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte le milieu où vous allez travailler. Parce qu'il y a quand même des francophones ici qui travaillent en français et qui sont à la maison du français et donc qui sont vraiment moins exposés. Par exemple, dans ces cas-là, ça va être plus long de vous améliorer en anglais. Et il y a des gens qui vont travailler, comme moi par exemple, je l'ai fait, dans un milieu complètement anglophone où il n'y a quasiment personne qui parle français. Mais là, l'anglais va tellement être présent de partout que forcément, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Donc ça va dépendre vraiment de l'environnement dans lequel vous évoluez. Soyez patient, ça fait partie de l'aventure. Et ensuite, le dernier point, avant qu'on rentre vraiment plus sur mon exemple, c'est que si jamais, vous savez que votre niveau d'anglais n'est pas terrible et que du coup, vous ne pourrez sûrement pas avoir un poste au niveau de vie que vous espérez avoir sur le moyen terme, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir avec pas mal d'argent, de causer. Comme ça, vous pourrez commencer avec un job débutant où il y a moins de pression, moins de responsabilité, mais où vous aurez le temps d'évoluer en anglais. Et là, c'est vrai que là, récemment, ce que j'entends, et j'en suis tout à fait consciente, c'est que par rapport à mon exemple, moi en 2014 et maintenant, le coût de la vie a explosé. Et donc, les nouveaux arrivants peuvent moins se permettre de faire six mois dans un boulot débutant. Et ça, je le comprends tout à fait. Parce que, évidemment, c'était beaucoup moins cher, en fait, de se loger en 2014. Donc, on pouvait prendre un peu plus son temps. C'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez vous le permettre, d'avoir un peu plus de côté si vous voulez choisir ce chemin-là. Et si je vous dis ça aussi, c'est pour vous donner une alternative et de ne pas vous dire qu'une province anglophone, ce n'est pas du tout pour vous parce que vous n'avez pas de niveau et que le temps que vous avez de niveau pour avoir un emploi qui paye assez, ça va prendre trop de temps et vous ne pourrez pas financièrement survivre. Si vous avez plus de côté, vous aurez un peu plus de flexibilité. Vous prenez un peu plus de temps, du coup, pour apprendre, pour être à l'aise. Mais vous pourrez réaliser, du coup, votre objectif de vivre dans une province anglophone et de parler anglais couramment. C'est surtout que je veux dédramatiser tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se ferment la porte aux provinces anglophones parce qu'ils ont peur de l'anglais. Puis, à savoir aussi que, là, je parle de Toronto qui est une des villes les plus chères au Canada. Et en fait, tout le reste du Canada, où vous pouvez vivre dans une province anglophone sans avoir à subir le coût énorme de la vie qu'on a ici à Toronto et autour de Toronto aussi. Voilà, je voulais juste partager ces quelques pistes de réflexion pour vous aider. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mon expérience, comment j'ai trouvé un emploi au Canada avec un anglais vraiment basique. Mon niveau d'anglais, il était vraiment basique, comme je le disais en intro. Si vous voulez avoir des conseils sur comment améliorer votre anglais, j'ai une vidéo, je vous la mettrai dans la barre de description où je vous ai expliqué comment moi, j'améliorerai mon anglais. Donc, petit bond dans le temps, on est le 1er juillet 2014. J'arrive à Toronto. C'est donc ma première fois en Amérique du Nord. Mon anglais est vraiment bancal. J'ai passé deux mois en Angleterre en 2008 pour mon stage de BTS Commerce International. Mais en fait, je partais de tellement loin que les deux mois m'ont énormément aidé. Mais on était encore loin d'être capable d'avoir une vraie conversation, d'être capable surtout de se défendre. Et en plus, si vous ne le savez pas, j'étais commerciale terrain en fait. En France, je partais en sachant très bien que je n'allais pas faire la même chose. Ce n'était pas du tout mon objectif. Je savais que personne ne m'attendait, que je n'avais pas le niveau en anglais. Et en plus, j'avais aussi envie d'explorer d'autres pistes. Donc, je ne m'étais pas dit que c'est absolument ce que je veux faire. Et de toute façon, je n'en aurais pas eu la capacité puisque si vous connaissez... Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est un commercial. Mais notre job, c'était de vendre. Et donc, pour vendre, il faut parler. Et comme je ne pouvais pas parler, vous faites la déduction assez rapidement. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais c'était complètement impossible pour moi de faire ce boulot ici. Donc, je suis arrivée le mardi 1er juillet. Et le lundi d'après, j'avais un atelier avec la SEO, donc la Société Économique de l'Ontario, qui est un organisme en fait qui aide les francophones quand ils arrivent ici. Entre autres, ils ont plusieurs... Je vous en ai déjà parlé. Je collabore de temps en temps avec eux. J'ai aussi animé des ateliers maintenant avec eux. Mais au tout début, quand je suis arrivée en 2014, moi, je me suis servi de leurs outils. Et donc, il y avait un atelier pour apprendre à faire son CV au format canadien. Puisque, attention, le format canadien, le format français ou même autre, suivant d'où vous venez, sont probablement très différents. Je peux vous assurer que le français et le canadien sont différents. Suivant d'où vous venez, je ne sais pas quelles sont les pratiques dans votre pays. Mais vérifiez bien puisque ça, ça peut être déjà un gros frein pour vous empêcher de trouver un boulot si votre CV n'est pas au format. Je vous mettrai aussi des ressources puisqu'il y a Angelina qui est spécialisée dans les ressources humaines et donc qui partage énormément de conseils là-dessus sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram dans la barre de description. Elle est vraiment géniale et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui utilisent ces services, mais elle partage aussi plein de conseils gratuitement sur Instagram. Donc, je vous mets ça. Et donc, ça, c'est une première étape. C'est déjà, j'ai mis mon CV au format canadien. C'est d'ailleurs là-bas aussi que j'ai rencontré du monde, des nouveaux arrivants. Donc, c'est un bon moyen aussi de se faire des copains. On était le lundi. Le mardi, je suis allée faire imprimer mon CV. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que j'expliquais aux gars, comme vous savez maintenant, je parle à tout le monde, que j'étais arrivée il y a une semaine, que j'ai imprimé mon CV pour trouver mon premier boulot au Canada. Et il m'a offert, en fait, les impressions de mon CV. Donc, j'ai trouvé ça trop gentil. Il m'a dit que c'était un cadeau de bienvenue au Canada. J'ai imprimé mes CV et ma stratégie, après, ça a été de faire tous les magasins qui étaient dans le centre commercial à le plus près de chez moi. Le plus près de chez moi pour évidemment éviter de passer des heures dans le métro. C'était juste à 10 minutes puisque je vous avais montré dans le vlog il y a quelques semaines, j'étais à Yorkdale. J'ai travaillé à Yorkdale. D'ailleurs, je vous ai montré le magasin dans lequel je travaillais, si vous l'allez voir. Et j'habitais à Huntington West Station. Donc, c'était vraiment... Je crois que je mettais un quart d'heure de porte à porte. Donc, c'était vraiment hyper simple. Et j'ai fait tous les magasins dans Yorkdale en leur demandant de s'y recruter. En général, ils ont des formulaires déjà tout près vous n'avez plus qu'à remplir, vous posez votre CV. Et à savoir qu'en fait, comme il y a une amplitude horaire qui est beaucoup plus large sur les magasins et j'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai eu des questions à ce sujet-là donc en même temps, je peux y répondre. C'est que les équipes sont plus grosses puisque les plages horaires sont plus longues. Les magasins sont ouverts plus longtemps donc forcément, il faut plus de monde pour travailler. La semaine type ici, c'est 40 heures à plein temps et en mi-temps, c'est entre 20 et 30 heures. Quand j'ai fait les recherches, il n'y a pas vraiment un nombre d'heures minimum ou maximum. Parce que je connais même des part-time qui font plus de 30 heures et par exemple, dans mon cas, on avait énormément d'étudiants donc aussi, ils avaient en fait des étudiants qui allaient travailler peut-être 10, 15 heures, 18, 20 heures par semaine et donc, il faut plusieurs d'étudiants pour faire l'équivalent d'un full-time, d'un temps plein et aussi, il y avait des étudiants par exemple qui, pendant leur période d'examen, ne voulaient pas travailler donc il fallait aussi quand même compenser ça puis il y en a aussi qui partaient des fois pendant un mois ou deux mois parce qu'ils partaient en voyage donc il y avait cette flexibilité là à se dire que même s'ils partaient deux mois, ils pouvaient revenir pour reprendre leur boulot. Voilà, aucun problème et ça, je trouvais que c'était vraiment cool mais je m'égare, c'est pas ce que je vais essayer de dire. Ce que je voulais dire, c'est que mon objectif c'était vraiment de trouver un boulot pour faire rentrer de l'argent parce que je n'étais pas venue avec énormément d'argent et que pour moi, c'était de me dire ok, j'ai la sécurité d'argent qui rentre ça veut dire que oui, je vais sortir parce que j'avais un loyer, des sorties parce qu'au début en plus on veut sortir avec tout le monde parce qu'on veut se faire des potes et puis on découvre tout, tout est nouveau, c'est normal et je voulais absolument faire rentrer de l'argent et je me suis dit quand j'ai sécurisé un emploi je vais pouvoir chercher autre chose mais déjà avec mon niveau d'anglais c'est une chose en fait de parler face à soi-même dans son miroir, chez soi, avant de partir, c'en est une autre de parler à un manager dans un magasin pour lui dire embauchez-moi, voilà, il y a vraiment un gap et je pense que c'est là aussi que je me suis rendu compte que mon anglais n'est vraiment pas si terrible que ça mais j'y suis arrivée donc vous pouvez y arriver aussi. Moi vraiment, mon objectif c'était de trouver un emploi alimentaire entre guillemets parce qu'en fait j'étais complètement consciente que je n'avais pas le niveau, que je n'avais pas la connaissance de la culture, que personne ne m'attendait ici et que en fait je débarquais comme ça donc je ne pouvais pas prétendre à un poste qui soit élevé ou qualifié ou avec de l'expérience puisque c'était une page blanche je ne connaissais rien et j'en ai parlé aussi j'avais fait une vidéo sur pourquoi vous devriez commencer par un boulot justement en dehors de votre domaine ou débutant parce que ça donne le temps c'est plus de détails dans la vidéo mais en gros c'est que ça donne le temps de s'approprier le côté culturel aussi parce que vraiment entre le moment où je suis arrivée aujourd'hui j'ai tellement appris au niveau culturel en Amérique du Nord que je ne suis pas sûre que j'aurais été la meilleure personne pour travailler sur un poste en tout cas plus qualifié à ce moment-là et puis encore une fois mon objectif ce n'était pas de rester donc je n'avais pas forcément je voulais une expérience je voulais améliorer mon anglais mais je ne pensais pas à mes 10 prochaines années de carrière en fait pour être complètement honnête donc je vous disais j'ai posé mon CV de partout et ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais appris par cœur ce que je devais leur dire et en fait j'ai répété chez moi en me disant ok ça c'est ce que tu vas dire j'avais pris mes notes et c'est un conseil que je peux vous donner si vous n'êtes pas à l'aise en anglais parce que ça va vous rassurer de savoir que vous avez une base alors évidemment quand ils vont vous répondre il va falloir être capable de réagir et de répondre et que ce soit pertinent par rapport à ce qu'ils vous disent mais d'avoir déjà vos notes vous pouvez les réviser sur le trajet entre deux magasins vous pouvez regarder vous pouvez ajuster entre ce que vous avez dit dans le premier magasin ce que vous avez dit dans le deuxième et ça va vous donner une base moi vraiment ça m'a rassurée d'avoir des notes et de me dire qu'au moins j'avais pu répéter je savais ce que j'allais dire en fait voilà c'est surtout ça c'est ce que je sais apparemment c'est pas le cas aujourd'hui mais je savais ce que je voulais dire et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi maintenant avec des années de pratique d'anglais et de français enfin de passer de l'un à l'autre c'est que ça m'a apporté énormément de confiance en moi en français de galérin de l'anglais parce que je me suis dit mais en français même si on te met dans une situation où tu sais pas ce qu'on veut dire où tu sais pas quoi répondre t'as pas anticipé en fait tu connais tous les mots tu connais tous les mots tu les as tous à ta disposition donc tu vas savoir quoi répondre tu vas trouver des mots tu vas pouvoir répondre et c'est vrai que ça a énormément boosté ma confiance en moi en français quoi c'est incroyable et maintenant en anglais honnêtement j'ai pas de problème et ça me fait penser que il y a jeudi après-midi j'avais une réunion avec un directeur et une manager sur l'agence avec qui je travaille et qu'on faisait des blagues et que je les ai fait rire plusieurs fois et je disais quand monsieur Chaton est rentré je lui dis mais vraiment il rigolait parce que je lui racontais puis lui ça le faisait moins rire parce qu'il connaissait pas le contexte et je dis mais tu t'imagines pas à quel point ça me fait du bien de pouvoir voir que les gens j'arrive à les faire rire en fait et que c'est une grosse différence aussi alors on s'égare un petit peu mais c'est que quand on devient à l'aise après dans la langue dans laquelle on vit principalement et qu'on maîtrise la culture c'est qu'on arrive à faire ressortir sa personnalité plus parce que les premières années j'avais l'impression que les gens ils voyaient pas à quel point je pouvais être drôle bon après je sais que c'est très subjectif peut-être que moi je me trouve drôle et que les gens ne me trouvent pas drôle mais je j'avais enfin on a l'impression des moments que les gens ils pensent que on est bête parce qu'on met plus de temps à comprendre parce qu'on n'a pas les références et c'est vrai que quand on arrive au point où on arrive à dépasser ça c'est un tel accomplissement personnel que voilà je voulais vous partager ça pour vous donner un petit peu d'espoir si jamais vous êtes en train de galérer ça va aller mieux et un jour vous arriverez à faire rire des gens et pas parce que vous avez dit un truc bizarre vraiment parce que votre blague elle est drôle les magasins où j'ai postulé j'ai postulé chez Zara chez Aldo chez Massimo Dutti je crois que c'est celle où je me rappelle mais j'en ai postulé vraiment plein et j'ai joué le nombre j'ai pas joué la quantité j'ai vraiment joué le nombre et donc j'ai eu mon premier appel de chez Aldo donc pour ceux qui ne sont pas au Canada parce qu'Aldo je crois qu'ils sont quelques magasins en Europe mais je suis pas sûre c'est un magasin de chaussures c'est une marque de chaussures qui est montréalaise et qui a plusieurs magasins ici et ils m'ont proposé un mi-temps en premier parce qu'ils m'ont dit c'est le process nous on prend toujours les gens en mi-temps et après ça se passe bien on les passe à plein temps donc bon j'avais rien je me suis dit ben on va faire ça on va accepter ça et donc voilà il m'avait dit tu pourras avoir le job de la personne qui est au sous-sol et qui donne les chaussures aux gens parce qu'en fait il fallait je crois que les vendeurs appelaient ils disaient j'ai besoin de telle pointure telle référence et il fallait les mettre sur un petit circuit et ça remontait tout seul voilà donc j'avais dit ok bon pas de soucis et en fait quelques jours après je reçois un appel de chez Massimo Dutti et donc Massimo Dutti m'appelle pour que je vienne passer un entretien je passais un entretien et alors là vraiment pareil j'avais répété par coeur en fait ce que j'allais dire et il a été génial le manager que j'ai eu franchement c'est vraiment j'ai vraiment eu énormément de chance avec cet entretien parce que je me suis sentie plutôt bien stressée évidemment vraiment très stressée mais comme lui il venait aussi d'un autre pays j'avais un peu enfin il y avait un peu je voyais qu'il y avait un peu plus d'empathie de sa part envers moi donc ils m'ont fait une offre quelques jours après pour un job à plein temps d'ailleurs pour la petite histoire j'étais au Cabana Pool Bar quand j'ai reçu l'appel et puisque j'avais je profite quand même de de ma nouvelle vie même en cherchant du boulot et je me rappelle que elle m'avait dit bon bah c'est bon on te prend et qu'est ce qu'elle m'avait dit elle m'avait dit voilà tu commenceras lundi c'est ton premier jour et ton jour off ça sera genre jeudi ou vendredi je sais plus et normalement on a deux jours off par semaine et là ça m'a donné coeur donc je comprenais pas et c'est là que j'ai appris du coup que la semaine ici commence le dimanche donc mon dimanche était considéré comme le jour off et j'ai commencé le lundi donc j'ai commencé j'ai travaillé pendant trois mois chez Massimo Dutti donc à Yorgenel avec une super équipe les trois managers en fait ils étaient tous immigrés aussi depuis des années ils étaient arrivés il y a vraiment longtemps mais par contre on voyait qu'ils avaient vraiment une bienveillance envers nous et je dis envers nous parce que c'est aussi là où j'ai rencontré Laura alors ça fait longtemps donc ça par contre c'était sur Instagram donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en rappellent mais quand je suis allée au mariage de Laura en Irlande en 2016 en décembre 2016 avant de redéménager à Toronto en février 2017 et c'est là en fait qu'on s'est rencontrés donc elle ils ont passé deux ans avec son mari à Toronto il y avait aussi Sam que je suis allée voir l'année dernière je sais pas si vous vous souvenez elle m'avait maintenant elle est dans l'esthétique elle m'avait offert un soin pour le visage je vous avais emmené aussi pendant un vlog l'année dernière donc ça voilà c'est des personnes que j'ai rencontrées la première année qui étaient aussi avec des histoires un petit peu similaires à la mienne et donc c'est vraiment une super équipe où par contre vous avez tous un niveau d'anglais qui était beaucoup plus élevé que le mien et ils m'ont tous aidé en fait à me mettre des post-it avec des mots pour que je t'apprenne quand ils m'ont fait découvrir plein de choses ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'ambiance en fait comme c'était il y avait des étudiants il y avait des gens qui venaient comme moi en PVT c'était vraiment cool comme ambiance et on a pu passer du temps aussi en dehors du boulot ce qui n'est pas toujours évident suivant l'emploi que vous avez parce que suivant où vous allez travailler il y a des gens qui sont hyper établis ou plus âgés par exemple et qui vont rentrer du coup voir leur famille après le boulot alors que là on était tous bon bah viens on va boire un coup et donc c'était vraiment vraiment une super expérience et après trois mois là-bas j'ai trouvé un emploi chez CDW qui est une entreprise d'informatique ici où il y avait une équipe à l'époque d'une vingtaine de francophones et c'était pour faire de la gestion de compte donc c'est pour s'occuper des clients enfin une partie des clients qui étaient au Québec ça c'est une piste aussi à explorer et que j'aurais peut-être exploré au début si j'avais su c'est qu'en fait il y a plein de call centers ou d'entreprises comme ça qui ont besoin de francophones pour s'occuper de leurs clients au Québec l'avantage c'est que j'étais mieux payée évidemment mais aussi que j'avais des horaires du lundi enfin c'était 8h-17h mais du lundi au vendredi alors que le magasin c'était mes jours off changeaient toutes les semaines et surtout le magasin fermé à 9h le soir donc ça veut dire que parfois le temps de ranger tout ça en finissait c'était 22h donc ça voilà c'est pas du tout la même chose aussi pour avoir une vie sociale à côté donc c'est une piste que je vous donne souvent sur Instagram d'ailleurs j'aimerais bien faire une liste alors j'essaye il faut que je trouve le temps je vais vous demander votre contribution mais justement des call centers des endroits comme ça où on peut trouver un job pour débuter en étant francophone où on a un avantage et ils sont moins regardants en fait de notre anglais parce que l'anglais ils savent que vous allez l'apprendre ils savent que vous allez l'apprendre eux ce qu'ils veulent c'est votre français et ils savent que le français pour parler couramment ça prendra des années donc que vous ayez ça ils préfèrent galérer à vous expliquer des choses en anglais et que vous puissiez parler alors qu'il vient en français et honnêtement moi cet emploi là en fait j'ai commencé de toute façon à postuler et c'est ce que je vous recommande du moment où j'ai sécurisé le premier job je me suis laissée peut-être quelques semaines de battement un emploi qui était plus qui me correspondait un peu plus là c'était de la vente donc moi ça me correspondait un peu plus avec mon expérience mais surtout ce que je voulais c'était un emploi qui soit sur des horaires fixes pour que je puisse commencer à développer ma vie sociale et que je puisse commencer à avoir d'autres activités donc chacun a ses objectifs moi ça c'était mon objectif vraiment d'avoir un boulot 9h-5h lundi au vendredi pour avoir une vie sociale à côté pourquoi j'ai aimé aussi mon boulot chez CDW c'est parce qu'il y avait 6 mois de formation et donc en fait s'il y avait 6 mois de formation dont 6 semaines en classe vraiment à apprendre donc moi les 6 semaines en fait c'était des cours d'anglais je l'ai déjà dit plusieurs fois de toute façon donc vous avez peut-être entendu ça mais pour moi c'était des cours d'anglais où j'étais payée donc voilà et après par exemple il y avait des présentations à faire au tableau en groupe et moi j'étais à l'époque le formateur je lui ai dit moi ça fait 3 mois que je suis au Canada je ne me sens pas à l'aise de parler devant tout le monde et j'étais un peu embarrassée quand même d'aller demander ça mais je pense que vu qu'ils ont tellement de gens qui viennent d'autres pays ça ne l'a pas choqué et il m'a dit non non moi je ne veux pas te forcer je ne veux pas que tu sois mal à l'aise je comprends tout à fait mais par exemple si tu changes d'avis et que tu te sens plus à l'aise tu reviens me voir il avait été hyper compréhensif et je m'étais dit waouh c'est cool et le gars qui était à côté de moi il me laissait copier sur lui ses notes il m'avait dit mes parents sont arrivés de Croatie comme toi je les ai vus galérer en fait et je les ai aidés depuis que je suis petite et si moi je peux t'aider à rendre des choses un peu plus simples pour toi il n'y a pas de soucis copie mes notes il n'y avait pas de secret sur les notes c'est ce que le formateur disait c'est juste que je n'arrivais pas à suivre ça allait trop vite j'espère que ça aura dédramatisé un petit peu la recherche d'emploi ou en tout cas de vous partager mon expérience si vous avez des conseils partagez-les dans les commentaires parce que déjà moi je lis tous les commentaires et je réponds et j'aime bien pouvoir échanger avec vous mais je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui les lisent et que ça peut aider de voir d'autres tours d'expérience après je comprends aussi qu'il y ait des gens qui veuillent à tout prix trouver le boulot de leur rêve tout de suite ou rester dans le même domaine mais gardez en tête que vous faites un gros gros changement dans votre vie et que c'est tout à fait normal de ne pas retrouver la même chose et c'est aussi normal en fait de changer de pays pour avoir quelque chose de différent si on voulait garder exactement la même chose on serait resté dans le pays où on vivait avant donc soyez patient soyez bienveillants vers vous-même et entraînez-vous aussi si jamais vous voyez qu'il y a un poste qui ne vous plaît pas ou vous savez par exemple qu'il y a un poste où ils recrutent beaucoup de francophones où ils ont besoin n'hésitez pas à le partager sur les groupes Facebook à m'envoyer aussi moi je partage sur LinkedIn je partage parfois un story c'est aussi comme ça en fait c'est notre manière de redonner à d'autres personnes aux nouveaux arrivants qui arrivent si on peut leur donner un coup de main je veux dire pourquoi pas on est tous là pour s'entraider et je trouve qu'il y a quand même une solidarité qui est assez réconfortante entre francophones ici je ne sais pas si c'est partout pareil je ne sais pas si c'est parce que je suis dans une position où je suis exposée beaucoup de francophones donc je le ressentais de plus j'en sais rien mais en tout cas je trouve ça plutôt cool et je vous encourage à continuer je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme je vous dis j'adore lire les commentaires donc vous le savez que j'adore papoter je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog et je vous dis